Les archéologues du Xinjiang sont lancés dans une course contre la montre pour préserver les ruines de l'ancienne ville de Gaochang. D'un an dernier, les ruines ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allons-y sans plus tarder. Ces murs ont été érigés il y a plus de 1000 ans. Ils ont assisté à la naissance et à la chute de nombreux royaumes et ont aidé à protéger la ville de Gaochang. Le docteur Chen Haifeng étudie l'histoire de cette région depuis une décennie. Gaochang fait partie de la Chine depuis la dynastie Han au 1er siècle avant notre ère, que ce soit en domination directe ou sous un statut de protectorat. Les antiquités trouvées ici sont un matériau inestimable pour nos recherches sur l'histoire des relations du Xinjiang avec les autorités centrales. Les objets découverts dans les ruines montrent que la population a parlé la même langue depuis la fondation de la ville jusqu'à sa fin. Les écoliers écrivaient des poèmes pour terminer l'école plus tôt. Et les autorités centrales envoyaient des directives aux responsables de la ville en utilisant les mêmes caractères que ceux utilisés aujourd'hui par les Chinois. Ces objets remontent à plus de 1000 ans. Leur conservation est vitale car nous les perdrons à chaque instant. Pendant des siècles, les ruines de Gaochang ont résisté au désert de Gobi, à sa chaleur étouffante et à ses vents féroces. Aujourd'hui, la plupart de ces vestiges sont réduits à l'état de poussière. Mais les chercheurs tentent de préserver ce qu'il en reste. Les ruines sont trop fragiles pour les équipements lourds. Gaochang se situe dans ce qui est aujourd'hui Turfan, en plein cœur du Xinjiang. Cette vaste région, aujourd'hui à majorité musulmane, était à l'époque bouddhiste. Au cours des siècles, au moins 7 religions y ont prosphéré. Ce bâtiment était le palais de Gaochang où le vénérable maître bouddhiste Xuanzang a une fois exposé ses doctrines. Et pas loin du palais se trouve un hôtel du Zoroastrim, une religion venue de Perse. Il coexistait pacifiquement à Gaochang. Au XIVe siècle, la ville de Gaochang a été brûlée et abandonnée lors de l'invasion mongole. Mais au cours de son existence, elle a été témoin de l'expansion de la route de la soie, de la propagation de nouvelles religions et idées, et surtout de la fondation de l'esprit multiculturel du Xinjiang.